Les âmes féroces sont construites comme blizzards sur le mode d'un roman choral, parce que c'est quelque chose que j'affectionne, parler à la première personne, être dans la tête des personnages. Donc voilà, j'ai choisi un découpage qui est encore un découpage avec quatre voix sur quatre saisons. Ça s'étale sur une année et on a un premier personnage qui pourrait être une sorte d'archétype américain, de film américain, qui est une femme, une femme shérif qui a comme particularité d'être lesbienne dans une très petite ville, une petite ville qui compte moins de 4000 habitants. Et il y a la découverte d'un corps au début, donc ça ressemble à un début d'enquête avec Lorraine. Et puis la saison suivante, on change de point de vue, on change de personnage avec Benjamin, qui est un écrivain new-yorkais dont on ne comprend pas trop ce qu'il fait dans ce petit coin perdu d'Amérique. Et puis la troisième saison, on rencontre Amy, qui est la meilleure amie de la jeune fille qu'on a découverte morte au début. Très proche et en même temps, il y a des choses qui les séparaient, qui les éloignaient. Et la dernière partie du livre, c'est le père de Léo, cette jeune fille qui est morte. Et ça permet comme ça, sur cette année, de brosser un portrait de Léo, mais aussi un portrait des différents personnages et comprendre petit à petit ce qui s'est passé. Mon plaisir en littérature, ce n'est jamais que mon deuxième livre, mais c'est effectivement de balader un peu le lecteur sur des fausses pistes. Donc les hommes féroces commencent comme une enquête avec cette femme shérif. Mais ce n'est pas le sujet tellement du livre. Le sujet, ce n'est même pas tant qui a tué Léo. Ce serait peut-être pourquoi est-ce qu'elle est morte ou comment elle est morte. Et du coup, c'est vraiment la nature humaine qui m'intéresse, plus qu'une enquête policière avec des indices à trouver. C'est la férocité de ces âmes humaines dans une petite ville qui a l'air d'être une ville bien sous tous rapports. Il n'y a quasiment pas de criminalité. C'est vraiment une anomalie en Amérique. Et pourtant, il y a de la noirceur. Elle est cachée. Et ça, c'est vrai que c'est le truc qui m'anime dans l'écriture. C'est effectivement aller chercher cette noirceur, cette férocité humaine. Je n'écris pas en pensant au suspense. Je n'y pense même pas d'ailleurs au suspense. Ce qui me motive, c'est plutôt l'histoire du petit pousset. C'est de semer des petits cailloux dans le livre, obliger le lecteur à collecter les petits cailloux pour arriver à la fin de l'histoire. Mais je suis toujours surprise quand les lecteurs me disent « Voilà, c'est un page-turner, il y a du suspense, on va jusqu'au bout. » Je pensais que les âmes féroces allaient se lire plus lentement que Blizzard. Et les gens ont l'air de dire qu'ils se lient plutôt d'un trait. Donc ça, c'est un peu malgré moi l'idée du suspense. Ce n'est probablement même pas quelque chose que j'aime particulièrement lire ou des films que j'aime particulièrement regarder. Ça me stresse un peu. Mais il faut croire que malgré moi, je mets des tonnes de suspense dans ce que j'écris. Comme je ne pars pas sur une structure traditionnelle de romans policiers ou de thrillers ou même de romans noirs d'ailleurs, parce que la qualification ne me paraît pas forcément exacte, ce n'est pas la fin qui me guide. Là, puisque la fin, c'est presque le début, la découverte de ce corps, ça pourrait être un aboutissement. Cette jeune fille, elle pourrait mourir à la fin du livre. Non, elle meurt au début et on reconstruit ce qui a pu conduire à cette mort. La sortie de Blizzard, les deux ans de promotion qu'on suivit, qui ont été assez longs parce que le prix des libraires a relancé la promotion, ça a généré effectivement une certaine angoisse. D'autant qu'on m'avait averti que le deuxième roman en France, ça n'allait pas bien se passer. Quand le premier marche, le deuxième ne marcherait pas ou serait attendu de manière moins gentille. Il y a une fascination française pour les premiers romans. Visiblement, il n'y en a pas du tout pour les suivants. Donc, ça a été très angoissant, d'autant que Les âmes féroces, j'avais commencé à l'écrire juste après avoir envoyé le manuscrit de Blizzard. Donc, c'était un roman qui était très avancé et que j'ai laissé en suspens pendant bien trois, quatre mois avec ce sentiment ambivalent de je vais finir quelque chose qu'on va rejeter. C'était assez violent. Je me disais, quoi bon écrire quelque chose dont on m'annonce qu'il ne va pas du tout être bien accueilli, probablement pas être bien accueilli. Donc, j'ai vraiment bloqué pendant trois, quatre mois. Et puis, j'ai redémarré parce que je pense que l'écriture est trop forte pour être jugulée. Je l'ai terminé et je dois dire que je le préfère même à Blizzard. Il m'importe plus, il me correspond plus. Je l'ai écrit à un moment de ma vie qui est plus proche. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, il aura le mérite d'exister. Les gens l'aimeront ou pas. C'est comme un enfant. C'est comme un enfant. On ne peut pas être consensuel et faire des enfants parfaits à chaque fois. Donc, voilà, ça a complètement... Mais il y a eu vraiment un an et demi de tergiversation, d'angoisse. Et ça s'est vraiment apaisé, je crois, en mars de cette année, où je me suis dit, bon, allez, on y va. Et puis, peut-être que ça se passera bien, peut-être que ça se passera mal. Mais de toute façon, il fallait qu'ils sortent. Et l'essentiel est là. Sous-titrage Société Radio-Canada